Beaucoup de personnes ont besoin de se sentir utiles et de voir concrètement ce que leurs actions peuvent faire. Et nous, on offre avec ce projet une dynamique qui va à la fin faire quelque chose de « waouh ». L'association fait aussi bien de l'ingénierie culturelle. On pilote des projets artistiques avec une particularité sur des projets plutôt participatifs et collaboratifs, donc aussi bien en milieu scolaire, sur des événements de collectivité. Et puis, on a un petit projet qui est né en 2014, qui est « Tricote un sourire ». C'est ma grand-mère qui est venue faire du tricot, un truc un peu simple. Et puis, suite à des projets qui ont plutôt bien marché, et puis des gens qui nous ont dit que c'était cool, et un petit buzz sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un projet qui fédère une communauté de milliers de personnes en France et dans le monde. Voici Lumi, c'est la mascotte du projet « Tricote un sourire ». Donc, Lumi se balade un petit peu partout dans le monde entier, parce que justement, le sourire n'a pas de frontières et le tricot non plus. Et donc, pour réaliser ces sourires, l'idée finale, c'est de faire des installations artistiques, souvent monumentales, pour vraiment avoir un effet « waouh ». Après, on s'est un peu mis sur notre côté tableau, peinture, avec des réalisations de tableaux de monnaie, pour vraiment aussi porter et donner un autre regard sur la culture et sur la peinture dite un peu classique. Et puis, après, avec tous ces carrés, parce qu'aujourd'hui, on a des milliers de carrés, on est aussi allé du côté des défis solidaires, pour faire des couvertures. Alors, ça, c'est un peu le classique dans le tricot, des couvertures pour les prématurés, avec des partenariats, avec des maternités. Le projet de Citizen, c'est un projet qui nous a vraiment parlé, parce que finalement, il y a vraiment cette mise en relation. Et nous, en fait, on est vraiment au cœur de ça dans notre association, c'est de chercher des gens qui voudraient s'investir dans ce projet de manière très simple ou un petit peu plus importante. Et puis, au niveau plus structurel, finalement aussi, on a besoin de compétences dans l'équipe qu'on n'a pas forcément, parce qu'on ne peut pas être expert partout. D'apprendre à regarder le monde dans lequel on vit, finalement. Surtout de montrer qu'on peut tous agir facilement. Voilà, en disant à quelqu'un de faire un carré, de retrouver des pelotes qui sont dans des fonds de tiroirs. Je pense que notre projet, c'est une illustration assez simple d'un proverbe que tout le monde connaît, qui est « l'union fait la force ». Sous-titrage ST' 501